... ne sont pas suffisantes parce qu'on a préféré ériger des murs plutôt que construire des pontes. Et c'est ce paysage-là qui est devant nos yeux. En même temps, soyons clairs, ce n'est pas une espèce d'Europe désincarnée qui prend ces décisions. Ce sont des États, des gouvernements qui à un moment donné décident de rétablir des frontières intérieures, qui décident d'ériger des murs, qui décident de ne pas participer à l'effort collectif, qui décident de s'affranchir de toute solidarité pour accueillir des personnes qui se pressent à nos portes et qui ont besoin de cette protection. Quand on sait par exemple qu'en Turquie, 2 millions, 700 000 personnes sont arrivées sur le territoire turc, quand on sait qu'en Jordanie ou au Liban, si on projette la présence du nombre de personnes réfugiées au plan de la France, ça représente 17 millions de personnes. Est-ce que ça n'a pas de poids ? Est-ce que ça n'a pas de prix ? Est-ce que ça ne veut rien dire pour des pays comme la Jordanie, le Liban, la Turquie ? Bien sûr que ça en a. Et nous, en Europe, dans nos États membres, on a cette espèce de dédain et cette espèce de recul qui fait qu'on ne considère pas rendre ce type de solidarité nécessaire. Donc, pessimisme quand même, parce que les prochains textes aussi qui nous sont présentés ne sont manifestement pas à la hauteur de ce que nous constatons, nous élus et associations, avec le risque que finalement, cette harmonisation vers le haut, que nous souhaitons tous, ne soit pas exactement au rendez-vous. Donc, j'en tire la conclusion, moi, qu'il faut continuer à se battre. Vous avez sur cette tribu des gens qui le font au quotidien, je le sais, et j'y participe. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons plus nombreux à nous battre comme élus, plus nombreux à nous battre comme citoyens, plus nombreux à nous battre comme démocrates et associatifs. Parce que je crois que nous devons, à tous ceux qui luttent contre les persécutions, contre la mort, cette protection européenne et internationale. Et c'est dans ce sens que je continue à me bagarrer. Merci beaucoup de votre présence.